– Bonjour Jérôme. – Bonjour Amine. – Alors mes meilleurs vœux en ce début d'année 2024. – Également. – À vous et aux personnes qui nous regardent en ce moment pour la première vidéo de l'année 2024. Alors il y a une tradition, on va essayer de la respecter tout de même ensemble Jérôme, c'est le début de l'année, donc on a envie d'avoir votre vision sur l'économie mondiale en 2024. Alors je sais que c'est une question qui n'est pas simple, qui est un peu peut-être même bateau, mais enfin tout de même, il y a un mot qui revient quand on a préparé cette vidéo, dans votre bouche, c'est le mot ralentissement. – Je crois que si on veut décrire l'état de l'économie mondiale pour l'instant, on peut prendre une image assez simple, celle d'un bateau. L'objectif bien sûr c'est de faire avancer ce bateau et aux commandes sont les banques centrales. Les banques centrales ont été obligées à partir de 2022, pour freiner l'inflation, de faire freiner l'avancement du bateau en augmentant les taux d'intérêt. Donc pour l'instant, ce bateau est en train de reculer. Et donc on est dans une phase de ralentissement de l'économie mondiale. L'effet positif de ce ralentissement, c'est que l'inflation, elle a été domptée, entre autres par cette politique. Aux États-Unis, pour l'illustrer, on est passé de 9% à 3% pour l'instant. Et donc on peut dire que cette politique de ralentissement a marché, mais pour l'instant, le constat, c'est le ralentissement. Alors ce ralentissement, vous venez de le dire à plusieurs reprises, est-ce qu'il ne peut pas être contrarié ici en 2024 par les multiples tensions géopolitiques qu'on voit ici ou là et donc raviver l'inflation ? Alors vous avez raison, les tensions politiques sont toujours là, mais elles sont particulièrement fortes pour l'instant et dans deux endroits névralgiques pour l'approvisionnement énergétique, je dirais du monde occidental, peut-être surtout l'Europe, avec des tensions en Ukraine qui ont impacté l'approvisionnement en gaz de l'Europe. Elle a été obligée de trouver d'autres solutions. Et des tensions au Moyen-Orient qui, si elles s'accélèrent, s'accentuent, pourraient mener à, disons, une flambée du prix du pétrole. Alors ça, c'est une hypothèse. Grâce au ciel, on n'y est pas encore. Par contre, ce qu'on a constaté en 2023, c'est effectivement que les banques centrales ont bien fait leur boulot, effectivement en augmentant les taux d'intérêt. Et suite à ça, l'inflation a été pratiquement divisée au moins par deux, en Europe notamment. Mais on a vu que la bourse, justement, a anticipé la baisse des taux d'intérêt ici en 2024. Et d'ailleurs, on a eu une sorte d'euphorie boursière de fin d'année. Est-ce qu'il y a encore de la marge pour les marchés financiers, donc les bourses, pour pouvoir progresser, vu qu'on a l'impression qu'elles ont déjà anticipé cette baisse des taux ? Le mois de novembre et le mois de décembre ont été deux mois boursiers, ou disons pour les marchés financiers absolument exceptionnels. On a eu un rallye boursier, comme on en voit très peu. Tant mieux, on préfère ça qu'autre chose. Du coup, ce qu'il y a de vrai, c'est qu'une partie, je dirais, de la progression des marchés qu'on aurait pu anticiper pour 2024 aurait été un peu mangée par cette progression. Ceci dit, il reste encore de la marge. Quand on regarde, par exemple, le rendement obligataire en Allemagne ou le rendement obligataire aux États-Unis, il a baissé, mais pour nous, il a encore une bonne marge de progression à faire, disons à la baisse. C'est pour ça que je pense que 2024 sera quand même sous le signe de l'assouplissement monétaire et donc d'une continuation de la baisse des rendements obligataires, d'une continuation de la baisse des taux d'intérêt. Et donc, on peut aussi avoir une progression boursière en tête. Alors, tenant compte de ce que vous venez de dire, comment est-ce que vous, avec vos équipes, vous positionnez les portefeuilles des clients gérés par la banque ? Cette année sera donc une année de ralentissement économique, mais aussi d'assouplissement monétaire. Le thème de l'assouplissement monétaire va prédominer sur la progression des marchés financiers. Et donc, on peut encore s'attendre à une assez bonne année boursière. Le gros des opportunities continue d'être sur les obligations. Et donc, ce que nous prenons pour l'instant, c'est une sorte d'équilibre dans les portefeuilles entre le positionnement obligataire et le positionnement en action, avec, en général, encore une assez bonne progression pour les portefeuilles. Donc, en résumé, ralentissement économique au niveau sans doute mondial, mais malgré tout, des opportunités de progression pour les marchés financiers. Exactement. Merci mille fois, Jérôme, et à très bientôt. Merci, Amid. Sous-titrage Société Radio-Canada